Bonsoir et bienvenue dans le Tout Info Politique pour une demi-heure d'info politique. Nous sommes ce soir avec le président du conseil régional, celui qui a peut-être inventé le slogan « La Martinique avance », slogan chaleureusement repris par François Hollande. On peut se demander ce soir qui avait bien pu conseiller François Hollande de passage à Fort-de-France il y a quelques jours, donc dans cette déclaration. Alors les opposants au conseil régional sont convaincus que François Hollande était venu en campagne électorale. Ceux qui sont un peu plus sévères avec le président du conseil régional ont même indiqué que François Hollande était venu donner un coup de main à un président de région en difficulté. Alors nous avons l'occasion ce soir de faire le point sur des dossiers qui seront forcément au centre de la campagne électorale. Le candidat à la succession d'Alfred-Marie Jeanne, c'était la promesse à l'époque de 5000 emplois. Le président élu, c'était le campus caribéen des arts. C'est une promesse faite sur une rentrée scolaire au lycée Victor-Fouche, le lycée de transit. C'est aussi l'engagement de terminer le TCSP au 31 décembre 2015. Et pour décembre 2015, c'est aussi la promesse de connaître la tête de Martinique Nouvelle au mois d'avril. C'est Rizzo Chimi est avec nous ce soir pour nous dire s'il tient à ses engagements. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à ceux et celles qui nous écoutent aussi. Et Dimarajot d'Open Source System est avec nous par téléphone puisqu'il est dans les embouteillages pour vous interroger ce soir. Alors j'ai presque envie de dire que l'actualité ne vous a pas gâté aujourd'hui. Vous arrivez avec, sous les bras certainement, cet épineux dossier du lycée de transit. Ce matin, vous avez donc annoncé que la rentrée ne se fera pas à l'ancienne maternité de septembre, maternité de redoute. La rentrée ne se fera pas en septembre 2015. Rentrée qui sera reportée pour la troisième fois, 2014, 2013, 2014 et 2015. Alors sur un dossier comme celui-là, on peut dire qu'un médecin ou un enseignant élu peut se tromper. Mais certainement pas un urbaniste. Alors sur ce dossier du lycée Schellcher, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé ? Et je vais élargir la question, est-ce que vous n'avez pas été mal conseillé ? Non, parce qu'il faut voir ça de manière plus globale. Est-ce qu'on n'a pas respecté un délai qui a été indiqué ? On s'est trompé certainement. Les surprises techniques nous ont conduit à reporter à deux reprises cette rentrée. Mais en même temps, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de reloger transitoirement des élèves, des enseignants, dans les conditions de sécurité maximales. Et le chantier de Victor Fouche, qui permet d'aller beaucoup plus vite, si jamais on avait fait une opération telle qu'on voulait la faire à l'intérieur même du lycée, ou quoi mettait ses tiens là en côté, ou quoi casser un bout, ou quoi faire un bout, ou quoi, vous voyez comment c'est, ça aurait pu au moins 5 à 10 ans. Donc on va beaucoup plus vite. Pour mettre en sécurité les personnes qui travaillent, les élèves, il faut absolument un bâtiment qui soit en norme. Et cette opération, qui est quand même dans l'ancienne maternité, est l'unique opération au monde où on va faire des fondations sous une emprise de bâtiments qui existe. Donc on a eu des surprises techniques, il faut le dire, qui nous ont conduit à faire des centaines de pieux, et à réaliser une opération bien qu'exemplaire, mais reportée. Alors je dis clairement qu'on pouvait cette année terminer, ric-crac, vers octobre. Mais on a préféré dire clairement à la communauté scolaire que, compte tenu de l'ampleur du chantier et des besoins de sécurité, qu'on va terminer le 1er janvier, pour prendre une marge, le proviseur et la rectrice, mais aussi le comité de pilotage, considèrent que faire une rentrée en janvier, est de manière décalée après avoir passé 3 mois dans l'ancien lycée Schoencher, ce n'est pas de bonne augure, donc ils ont préféré reporter à septembre. Mais il y a un cafouillage, vous reconnaissez que vous étiez engagé en 2013, en 2014, en 2015, et là, ce matin, vous avez décidé 2016. Vous savez, il vaut mieux peut-être avoir du retard que de mettre les enfants dans des conditions de péril pour leur propre vie. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'ancien lycée Schoencher, nous avons reçu le dossier de consultation d'entreprise, l'appel d'offres sera lancé en juin, ouverture au dépli en septembre, dépouillement des plis, délai de mise en chantier, ça nous fait que, fin 1er trimestre de l'année prochaine, on est un vrai chantier possible sur le lycée Schoencher, mais si l'entrée se fait en septembre 2016, on aura encore 3 mois devant nous pour parfaitement préparer le chantier de la reconstruction du lycée. Dans votre entourage, on a présenté ce dossier comme un dossier éminemment politique, donc qui sera forcément au centre de la campagne électorale, qui arrive. Peut-être, peut-être, mais vous savez, moi, ça fait exactement 4 ans et demi que je suis dans la région, il y en a qui sont restés 18 ans, et qui n'ont absolument pas réussi à faire avancer quoi que ce soit, et surtout pas ni le lycée Schoencher, ni un lycée de transit. Je rappelle très clairement que pour le lycée Victor Fouche, on fera d'une pierre trois coups. Alors, premier coup, c'est qu'on va reloger transitoirement les jeunes dans ce lycée-là, au lieu d'aller mettre au Lamantin ou les faire enchantiller sous le radeau au lycée Régère. Deuxième aspect très important, et ce bâtiment où beaucoup de Martiniquais sont nés, peut-être que vous venez là aussi, moi, je pense que vous venez là, peut-être, mais beaucoup de Martiniquais sont très sensibles à l'amour qu'on a pour ce bâtiment d'ancien hôpital, qui est en ruine complètement, donc ça nous permet de faire un lycée. Après, le lycée transit, ce sera le lycée de la réussite, donc on fera un deuxième coup, une deuxième action avec le même investissement. Troisième chose, il ne faut pas l'oublier, les Martiniquais sont très attentifs à ça, l'hôpital de la Ménard, si on n'avait pas acheté le bâtiment de la maternité dans les mains du CHU, le CHU ne va pas y avoir ces 5 millions permettant de boucler le plan de financement, le plan de financement de l'extension de l'hôpital. On aura le plateau technique le plus performant dans la Caraïbe, grâce justement à une contribution extrêmement forte par l'achat du bâtiment. C'est très important de le dire. Parce que cet hôpital-là a été victime d'une injustice, je le dis clairement, parce que 200 millions d'euros, l'État n'a pas apporté grand-chose, sinon à faire un prêt par l'hôpital remboursé sous la dotation de l'État, ce qui est véritablement une injustice, puisque ce n'est pas contre la Grotte-Doupéen que je dis ça, mais l'hôpital de la Grotte-Doupéen, je répète, 200 millions d'euros, 90 millions de prêts. La Grotte-Doupéen, 600 millions d'euros, 560 millions d'euros de subventions. Donc si je n'étais pas là, nous n'étions pas là, l'équipe à l'éthémy, on n'aurait jamais bouclé le plan de financement de l'hôpital de la Ménard, parce qu'à ce moment-là, le département d'Iman Panahim était zéro euro, et la région de l'époque n'avait pas décidé d'apporter un euro, c'était l'affaire de l'État. Aujourd'hui, grâce à cette triple action, eh bien, on va avoir un hôpital... On peut dire que les Guadeloupéens vont peut-être mieux négocier ? Je ne sais pas, je ne vais pas du tout faire opposition. Non, ce n'est pas une opposition, c'est un constat. C'est un constat, mais je fais le constat comme vous le savez, mais quand on me parle de Nikon, quand il y a personne à Guadeloupe, Martinique, je préfère très clairement dire, même les Guadeloupéens que j'en rencontre, y compris M. Lurel, qui était à la tête de la région, me dit oui, ça a été une injustice. Ou quand 600 millions, 560 millions de subventions, et puis là, c'est 200 millions, 90 millions près. hyper-vigila à l'époque à la tête de la région Martinique. Donc on a laissé faire, et puis on est tombé dans cette merde-là. Il a fallu que je trouve une solution pour apporter 20 millions d'euros de la part de la région, plus 5 millions d'euros, parce que la cote-part de l'hôpital n'existait pas. En fait, la région a apporté 25 millions d'euros, permettant d'avoir le planète technique qui est en travaux à l'arrière. Le co-hospitalier, les infirmières, les aides-soignantes, les soignants, on regarde en bas, il y a un énorme chantier, mais on a pu sortir ce chantier-là aussi. Donc, pour le législateur, vous considérez que vous préférez positiver sous ce dossier-là ? Ah non, j'ai dit de m'excuser. C'est clairement, le premier mot, c'est que je m'excuse, j'aurai encore un mois et demi de retard, et bien, bon, je ne m'en prétentiais. Vous préférez reporter cette rentrée à septembre 2016 ? Je préfère dire que je livre en janvier. À partir du moment où je préfère ça, ce n'est pas ma décision de reporter la rentrée. Je comprends la communauté scolaire qui dit clairement, on ne peut pas faire une partie d'entrée dans l'ancien lycée, puis une autre partie dans le nouveau lycée. Je comprends bien. Votre dossier, vous avez préféré, on l'a vu récupérer, le campus caribien des arts, là non plus, ce n'est pas très réjouissant pour vous. Je ne sais pas, vous cherchez la petite bête de petit moment, mais je comprends bien qu'on a un électorat, il faut mieux vous mettre en évidence. Le campus caribien des arts, c'est certainement une des plus belles réalisations de la région, à l'initiative d'Yvette Gallo, avec d'autres que personnes. C'est vraiment un outil tout à fait remarquable. Est-ce que les étudiants ont le même avis ? Non, je parle de l'outil qui a été créé, qui a été salué. La seule chose, il y a eu des dysfonctionnements internes, soit on est malhonnête, on dit qu'il n'y a pas de dysfonctionnements internes, il y en a eu, beaucoup de dysfonctionnements internes. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons ensemble, avec Yvette, avec Robin, recherché des solutions pour y organiser cet outil qui avait été créé par Camille Darcière et qui était en décrupitude. Le bâtiment là-bas était en mauvaise condition, on a trouvé un local sur l'autoroute. Aujourd'hui, il y a un problème structurel que nous avons réglé, c'était le problème de la représentation du personnel et l'organisation un petit peu des filières de production artistique. Mais on a un vrai problème aujourd'hui, c'est que nous avons à la fois un problème d'efficacité interne sur la délivrance des diplômes et puis deuxièmement, nous avons effectivement une situation financière que je juge non acceptable. Je l'avais déjà ressenti, il y a un vrai problème d'enjeux financiers de croissance des dépenses au sein de ce campus qui pose problème. J'ai donné des ordres pour qu'on revienne à une situation un peu plus normale. Alors, quelle est la situation puisque vous avez parlé des finances ? On va évoquer la situation financière de la région. Vous allez bientôt voter le compte administratif le mois prochain. Dans le même temps, il y a des entreprises qui nous rapportent qui ont une bonne santé financière et qui peuvent patienter. Les délais de paiement, elles peuvent patienter. Et puis, il y en a d'autres qui ne peuvent vraiment pas, qui souffrent, dit-on, du fait que la région met beaucoup de temps à payer. Alors, une première réponse, j'entends que mes adversaires ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires, et c'est d'exploiter une situation sous, disons, que la région sera en difficulté. J'ai même entendu une fois dire qu'on serait en déficit. Eh bien, écoutez-moi bien, on n'a jamais été en déficit. La seule chose, c'est que je ne termine pas avec 60 millions d'euros en poche, les peuples à faim. Les peuples à besoin de travail, ils n'ont équipement fait, il y a des travaux à faire, je ne peux pas terminer, vous êtes en famille, et puis je suis faim quand j'ai besoin d'acheter un cahier, un tableau en bique, et pour coiffiner, puis bon, la rempoche aux 60 millions d'euros en moyenne, et puis tant pis, vous pouvez attendre demain matin, mais ce n'est pas possible. Donc, on ne termine pas que 60 millions. Cette année, le compte administratif sera en terminant à plus 1,9 million à peu près. C'est excellent comme résultat. Bon, deuxième point, endetté. Qui ça, endetté, qui ça ? On a une région qui pendant 18 ans n'a pas fait 1 euro d'emploi. On a qui payé ça ? On a qui payé, on n'investit pas. Ce qui fait que pendant 18 ans, la Guadeloupe a investi 1 milliard d'euros de plus que nous. Les mêmes disent où la Guadeloupe est devant nous. Mais normal, devant nous, puisqu'on a été planté. Comme on était de bout, la Guadeloupe a avancé. C'est normal. 1 milliard, ce n'est pas 100 000 euros, non, 1 milliard d'euros d'investissement. On a rattrapé en 4 ans le milliard. C'est fait, on l'a rattrapé. Mais pendant 4 ans, il avance encore. Donc, nous n'avons pas qu'à rattraper. Donc, on a investi. Lorsqu'on investissait des sommes dérisoires, nous sommes passés à des investissements. On avait 1,137 millions d'euros. Après, on a un budget aujourd'hui qui nous permet d'avoir une masse financière conséquente. Deuxième chose, aujourd'hui, c'est vrai qu'on délivrait environ 12 à 14 000 mandats. Le mandat, c'est pour payer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président de région n'est que l'ordonnateur de la dépense. Et puis, le payeur, c'est la personne qui travaille à Péry Régional qui paye. Nous avons émis déjà, on émettait 12 000 à 13 000 mandats en. Nous, et nous, nous faisons 36 000 mandats. Vous parlez de votre mandature. Oui, ma mandature fait 36 000 mandats 1. Mais le rythme a changé. En même temps, on a trouvé un système informatique totalement obsolète. Une organisation, c'est-à-dire qu'on a fait photocopie pour papier. Donc, il a fallu vraiment qu'on fasse à la fois un vrai combat pour liquider le nombre de mandats. D'autant plus qu'on avait un autre problème à la Péry. La Péry n'était pas organisée pour pouvoir absorber un nombre de mandats aussi important. D'ailleurs, nous avons dû recruter des gens payés par la région pour mettre dans le Péry d'État. Parce que la Péry, c'est l'État. C'est-à-dire payer des salariés pour faire le travail là parce qu'il n'y a pas de café à temps. Donc, on a eu vraiment beaucoup de problèmes. C'est pour ça que j'ai toujours dit publiquement que oui, il y a eu des problèmes de retard. C'est-à-dire qu'il y a une subvention pour un CAIP ou un ordinateur, qu'il y a une subvention en durée normale, une subvention des fois plus longue. Donc, ce n'est pas bon. Je le dis clairement. Mais ces problèmes sont résolus aujourd'hui puisque vous avez au côté du monde. il faut dire que ces problèmes existent, à exister à la région. On essaie de réduire. Là, on payait en 6 mois, un an. Maintenant, on arrive à payer en 6 mois, 3 mois. On essaie de raccourcer les délais d'instruction. Mais les gens sont quand même relativement satisfaits des aides qui sont données. Et maintenant, ce problème est en train d'être résolu. On espère, mais il faut d'abord dire aux administrés qui ont pris, ça a pris un petit peu Ça, c'est donc pour la partie concernant un peu votre bilan. On aura l'occasion de revenir sur le bilan de votre action du Conseil régional. Nous avons encore 6 mois pour en parler. On va parler des élections à venir en décembre 2015. Vous vous étiez engagé pour que la tête de liste soit désignée au mois d'avril. Nous sommes le 18 mai. Vous avez un mois et demi de retard. Je pense que vous êtes très assoiffé de savoir comment ça va se passer. Mais c'est un petit peu logique parce que l'échéance arrive. Je voulais quand même dire un petit mot. Vous avez employé le thème tout à l'heure. On a proposé 5000 emplois. Ah oui, 5000 emplois. Côté ISM, mais il l'a. Il l'a. Je veux dire un exége, je donne deux ou trois exemples. Quand quelqu'un passe à Joupabouillon, je vais prendre les trois exemples. L'aménagement qu'a fait à Didembourg à Joupabouillon, il ne fait pas qu'il m'a. Par la région, c'est le plan de relance numéro un. Quand on va du côté de la place de Saint-Joseph devant les un football, la grande place qu'il y a là, c'est le plan de relance. Prends deux exemples comme ça. Vous ne pouvez pas dire pas pour votre France. Mais les gens qui travaillaient là sur ces chantiers-là, il y a 230 comme ça. 230. C'est 230 millions d'euros qu'on a fait le plan de relance un. Vous savez combien de personnes qui ont travaillé sur le plan de relance ? Ça a généré combien d'emplois ? 4700 emplois. Il me manque 300. Ce plan de relance uniquement. Bon, ok, pardon pour les 300. Je n'ai pas pu faire les 300. Je n'ai fait que 4700. Je n'ai fait que 4700. Mais là, il y a 700 emplois nouveaux et puis 4000 emplois générés par les chantiers. Mais c'est bon, il y a des qui ont été critiqués à ce qu'il y a. Au moins, on fait 4700, mais là, on fait 0 par bon même. Parce que la situation, c'est celle-là. Je ne compte pas tous ceux qui ont permis à la Martinique la restauration d'hôtels, la construction de grands dévices, le TCSP. Écoutez-moi, sur le TCSP, c'est chinois et puis les russes qui ont travaillé en l'aïe ou martiniquais ? Non, mais là, c'est bon qu'il n'y a pas sans l'aïe. Il y aurait russes, il y aurait chinois, il y aurait hongrois. Non, ils ont vu des martiniquais en train de travailler. Il y en a beaucoup qui travaillent. Sur le seul chantier de Victor Fouche, le lycée transitoire, il y a 70 personnes qui travaillent en permanence. Sur le chantier de TCSP, il y a 300, 400 mouns qui ont travaillé tous les jours là depuis quelques années. Eh bien, on a relancé la martinique et je comprends pourquoi Hollande a dit la martinique avance. Il est président de la République et est parfaitement informé. Il considère que ce pays reculait auparavant et aujourd'hui, c'est... Non, 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 je n'ai pas pris de parole avec Hollande. Il n'a pas inventé ça. Mais non, mais il n'a pas inventé... Vous avez porté plein parce que les panneaux étaient supprimés. Non, il n'a pas porté parce qu'il est supprimé. Il a cassé ces panneaux en l'air. Bon, il a vécu tout le monde entre en bas de table. Il n'a pas pété. Bon, alors, maintenant, on a enlevé les panneaux pour une raison très simple. C'est que je suis très respecté du droit et qu'à partir du 1er juin, il y a des règlements très stricts concernant la communication électorale. Donc, je respecte ça. C'est pour ça que c'est pendant la sortie. Alors, ta question, c'était quoi ? Ma question, je reviens sur la tête de liste qui était... Alors, c'est vous qui avez dit que c'était avril. Oui, d'accord. Vous n'êtes pas... Alors, c'est là ma question, en fait. Vous n'avez pas encore été désigné, donc on ne sait pas qui était de liste. Mais en même temps, alors que vous n'êtes pas désigné, vous avez attribué des postes. David Zobda va s'occuper du programme. Luc Zobda va s'occuper de la rédaction de la Charte. Mais vous faites ça à quel titre ? Monsieur, je tiens à vous dire que j'anime... animé, je ne préside pas. Un groupe qui s'appelle Ensemble et Mardi Inglés jusqu'à jeudi. Bon, j'anime, ne me disons pas les présidents. Et c'est un tas de groupes. Nous avons enclenché un processus. Il y a 12 mouvements. Les 12 mouvements, ils envoient chaque mouvement. Je me rappelle un exemple. Mourin Saint-Joseph n'a 87 militants. C'est quand même beaucoup. Mais c'est peu par rapport au PPM qui est de 1700. Envoie PPM, envoie Mourin. Voilà. Donc, ils sont délibérés. Mourin est tous délibérés. Après lui, il n'y a que mon nom qui ressort. Il n'y a pas de candidat. Clémentier, après, on n'est pas candidat. David Zobda n'est pas candidat. Samo, pas candidat. Il y a le monde qui n'est pas candidat. Ils ont tous écrit la chimie. Voté. Oui, ils ont voté. On parle de ce que j'ai chimie. Exactement. Rien de tout le monde. Aujourd'hui, on va fixer une date de présentation de la tête de lice. Je n'ai pas pu avoir... Ça devait se faire sur moi-ci, mais avec la visite du président de la République, tout le sentier que j'ai, je n'ai pas pu. Mais ne vous inquiétez pas. Vous avez vraiment envie que je sois candidat. Pas du tout. Ce sont les militants qui, certainement, nous écoutent ce soir pour savoir ce que vous avez décidé. Je déciderais. Je ne sais pas moi qui décide. Je ne suis pas en train de dire que je reviens. Je ne reviens pas du tout. Je suis là, j'attends et qu'on me désigne. Si on me choisit, c'est bon. Mais à priori, c'est de très fortes chances d'être choisis. Et à ce moment-là, nous allons organiser la campagne normalement, tranquillement. Mais je ne reviens pas. Je ne suis pas candidat autocratiquement désigné. mais j'attends qu'on me désigne. Edi Marajou, on ne vous a pas oublié. Bonsoir. Oui, j'ai l'impression que vous m'avez complètement oublié. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Edi Marajou. On vous écoute pour la première question, Edi. Tout à l'heure, vous allez dire les gens en me disant que je ne parle pas. Alors, Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, la première question, c'est de savoir si vous avez encore confiance dans les gens qui vous entourent. Parce qu'on a vu que Jean-Marc Pulvar a égrené les échecs ou les semi-réussites ou en tout cas les problématiques que vous avez à gérer. Est-ce que vous avez encore confiance dans votre équipe ? Oui, parfaitement. J'ai une très bonne équipe. À la fois des élus extrêmement respectueux qui ne m'ont jamais fait d'entourloupe, d'enfants dans le dos, qui sont d'une grande fidélité, d'un grand respect. On sait que je ne suis pas facile. Quand je fais quelque chose, je suis assez déterminé. Donc, il n'y a pas de problème. On dit que de temps en temps, vous piquez des colères gravissimes parce que tout ça n'avance pas contrairement à ce que vous prétendez. Ça, c'est vrai. Tout ça n'avance pas très très bien, finalement. Ah non, ça avance très bien. Vous imaginez, j'ai fait un point sous mon programme de 2010. Je sais que vous faites de très bonnes comptabilités, mais je suis à 96% de ce que j'avais dit dans mon programme. Ça, c'est la première chose. D'accord, mais est-ce que la réalité de la communication sur ces avancées est plutôt un échec ou une réussite ? Parce que ce que vous faites sur le terrain, un certain nombre de gens le contestent. D'autres disent que c'est vrai, que c'est une réalité. Mais globalement, l'impact d'une annonce comme celle de ce matin, c'est plutôt négatif, non ? Mais non, mais vous savez, certains, c'est au singulier et puis d'autres, c'est au pluriel. J'imagine bien. Et le pluriel, dans quel camp ? Le pluriel, dans mon camp. Je suppose qu'il y a beaucoup qui disent que ça va, on fait avancer la Martinique. Alors, ce serait prétentieux, mais l'honnête de ma part dit qu'il n'y a pas de quac. Mais oui, plein de quac tous les jours. Ou en formule, ni quac, ni tout, bah, ni quac, tout, pas tout. Mais on est sur quelques chantiers un peu difficiles. J'avoue que la question, pas des finances régionales, mais la question de liquidation des paiements, et j'en discute tout le temps avec ma directrice générale, on a un petit problème de timing, de liquidation des dépenses pour que les gens soient satisfaits. Mais lorsque vous aviez 12 000 mandats, c'est un rythme au locoï, on passe à 36 mandats, c'est un rythme qui changeait. Donc, on a vraiment... Maintenant, la communication, on peut communiquer dans tous les sens. Je trouve qu'on communique énormément à la région. Surtout que vous n'allez plus pouvoir communiquer comme vous l'entendez à partir du 1er juin. Oui, mais je suis respectueux de la démocratie. Il y en a qui communiquent quand même à travers des radios libres et qui n'arrêtent pas de communiquer. Je ne sais pas quel pouvoir. Allons parler un peu d'avenir. S'il vous plaît, ça me fera plaisir. Oui, voilà. On a parlé du présent parce que c'est nécessaire. Il y a un certain nombre d'observateurs qui considèrent que les problématiques sur lesquelles la région est présente sont très intéressantes pour venir, très ancrées avec une analyse futuriste. et ils finissent en étant un peu méchants. C'est vrai, en disant que tout ça, c'est un peu bling-bling. Quand est-ce que vous allez vous occuper de la thématique sociale, de la misère, de l'humain ? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez bling-bling, mais quand on parle de développement de la Martinique en matière de transport, ce n'est pas bling-bling. Quand on fait un plan de relance de 360 millions d'euros globalement et de 230 millions d'euros d'investissement public, ce n'est pas bling-bling. Quand on relance tout ce qui tourne autour de l'art et de la culture, etc., non, je ne pense pas. La seule chose, c'est que nous avons une dimension, et vous avez raison de le dire, humaniste, humanitaire, sociale, je le dis clairement, bien que ce ne soit pas la responsabilité directe du Conseil Écris de Journal, parce que vous êtes suffisamment réunis pour savoir que le social, c'est le département. Aujourd'hui, demain, ce sera la collectivité unique territoriale. Donc, dans cette dimension-là, nous menons énormément d'actions. Je prends un exemple concret, je n'ai pas supprimé l'aide sociale. Par contre, j'ai refusé, comme faisait mon prédécesseur, de dire, t'as assez 1000 euros, t'as assez 500 euros, t'as assez 1000 euros. On donne la même aide, mais à travers l'assistance sociale et de la commune et du maire, sous sa responsabilité. Je parlais davantage au-delà des actes. Je parlais du discours. Ce reproche peut vous être comme à d'autres, mais on a bien l'impression qu'en Martinique, il y a des choses qui sont à la mode, dans lesquelles il faut investir et qu'il faut traiter. Les ordinateurs, les nouvelles technologies, le développement durable, les énergies renouvelables, etc. Et puis, il y a les autres, ceux qui sont sur le bord de la route. On ne vous entend pas trop là-dessus et on aurait bien aimé connaître votre opinion. Vous avez parfaitement raison. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons lancé un programme que nous allons présenter sous peu, puisque j'ai fait une rencontre avec l'ensemble des personnes qui travaillent sous l'extrême pauvreté, secours catholiques, secours adventistes, toutes ces personnes ont été vues, parce qu'effectivement, vous avez raison, je considère qu'il y a une frange de la population qui souffre et qui ne bénéficie pas d'aide parce que ces populations n'ont pas le moyen de pression. Et il y a certains qui savent faire pression sur les dépenses publiques et sur la fiscalité pour pouvoir faire leur business et leurs affaires. Alors, ces petits-là, on a décidé de mener une action, bien que ce ne soit pas la compétence directe de la région, de soutenir la vendeuse de pistaches, la vendeuse de glaces, celui qui a une petite boutique, celui qui mange le midi dans un restaurant populaire parce qu'il n'a pas les moyens, y compris le SDF. J'ai réalisé en tant que maire de France-de-France à l'ancien Palasia une résidence pour personnes âgées. Je pense qu'il faut en faire plusieurs en Martinique et ce soutien-là est en avant aujourd'hui. Donc, vous êtes en place de changer de discours un tout petit peu, en tout cas, de le faire évoluer ? Non, non, je vais changer, mais non, je ne change pas de discours. Mon discours a été toujours le même discours. N'oubliez pas d'où je viens. Je viens d'un quartier populaire. Donc, j'ai toujours été très proche, d'ailleurs, en tant que maire de France-de-France. Je l'ai démontré des petits. Je vais vous donner un exemple très précis. Aujourd'hui, nous avons, à la région, créé ce qu'on appelle une aide directe dans l'habitat pour permettre aux familles de changer en la porte, de changer en feytole, au lieu d'avoir le truc complexe avec l'État où on prend deux ans pour monter un dossier. Eh bien, actuellement, on est complètement dépassé par le nombre de demandes que nous avons. On avait réservé 3 millions, on a 9 millions d'euros d'aide directe aux petits. C'est bien le signe que les choses ne vont pas sur ce plan. Oui, absolument. Mais les choses ne vont pas depuis de très nombreuses années et je pense qu'en 4 ans, on a fait une vraie révolution. Sur le tourisme, il y a eu tout récemment le dossier du Marouba qui a été liquidé qui reflète une mauvaise, on va dire, une mauvaise situation dans le secteur. Moi, je pense qu'il faut distinguer les choses que ce soit très clair. Il y a qui veulent faire leur beurre politique sur le dos de la mort d'hôtel qui ferme, etc. Je vois qu'il y en a qui surfent là-dessus et qui jouent à la fois en tant qu'acteurs économiques et en même temps acteurs politiques. Je ne sais pas qui alimente l'un et l'autre, mais je trouve ça pas très sain. Bon, ça c'est mon opinion. Dossier qui va recettez-moi aujourd'hui pendant la compagnie électorale. Il n'y a pas que ces dossiers-là. Je peux prendre des dossiers de tout ordre. Avant mon arrivée, on fermait et on découpait les hôtels. On fermait et on découpait les hôtels en petits morceaux. Sous le Marouba, vous avez prévu de racheter ? Le Marouba, mais pas seulement le Marouba. La population doit être informée que le calendre, le méridien, a été racheté par la région et le PFL pour 4 millions d'euros et nous recédons l'emprise, le permis de construire sera déposé. On n'aura pas découpé l'hôtel du calendre sur le méridien. Sous le Diamond Rock, identique, pareil, nous menons une opération où il y a un hôtel de 4 à 5 étoiles qui sera construit, la présentation sera faite bientôt. Et sous le Marouba, nous avons décidé aussi, comme on l'a fait pour les autres, de nous porter à queue heure s'il le faut parce qu'il y a déjà beaucoup d'europreneurs. Je cite, monsieur. Il y a déjà beaucoup d'europreneurs parce qu'on y arrive sous le Marouba, bien sûr. Et il y a beaucoup de repreneurs. On en parle aussi de l'éventualité de la fermeture, de la liquidation de l'hôtel des 3 idées. Je parle bien d'éventualité parce que ça passe le 26. Eh bien, je suis très vigilant là-dessus aussi et nous sommes actuellement en train de nous positionner pour racheter les murs afin d'éviter le découpage et relancer une consultation. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a des repreneurs. Il y a une dizaine de repreneurs d'après mes informations sur l'hôtel des 3 idées. Donc, on a actuellement une situation où on a laissé pourrir la situation de l'hôtellerie. Nous en avons restauré 22 depuis qu'on est là. Avant moi, c'était zéro. C'était zéro. Monsieur le Président, je peux me permettre une question. Est-ce que c'est votre rôle de racheter les murs ? Mais c'est le rôle qui m'en a. Mais est-ce que... Si je ne m'oppose pas, qui va le faire ? Est-ce qu'il y a un moment où la politique doit laisser les capitalistes gérer leurs mauvaises actions ? Vous pesez votre mot capitaliste. Vous savez ce que c'est que le capitalisme ? Le capitalisme, ça s'appelle la profitation aussi par certains moments. Donc, il y a à parler plutôt des investisseurs. Vous avez des investisseurs capitalistes et vous avez des investisseurs profitationnistes et puis vous avez des investisseurs tout court. Donc, moi, je vais faire des investisseurs qui pensent aux salariés qui s'intéressent au bien-être des salariés plutôt que des gens qui font des stratégies purement immobilières et puis après, ils auraient planté congéros. C'est pas problème. Je me suis obligé, je m'excuse, juste ça. Je ne suis pas en train de transformer la région ni les chimies en gestionnaire d'hôtel. Je suis obligé de m'interposer... C'est passé au Lamontain ? Pardon ? Vous avez vu ce qui s'est passé avec la Sémaville ? Mais ils m'ont toujours dit au Lamontain que vous pouvez faire ça pour un moment pas toute la rue. Je l'ai dit à mes collaborateurs amis de la Sémaville et de Lamontain. Vous ne pouvez pas être gestionnaire d'hôtel toute votre vie ou pas organisé pour ça. Donc j'ai toujours dit ça. C'est pour ça que Nuka, opposé que nous, on fait l'achat et on revend. On ne perd pas d'argent que généralement on essaie de revendre au minimum au prix qu'on a acheté. Et ça a très bien marché pour le méridien. Il est 19 ans, on va devoir conclure. C'est une question. Oui, il est déjà 19 ans mais vous avez l'occasion de revenir certainement. Il y a 4000 personnes qui travaillent au Conseil Général, environ 4000 personnes au Conseil Général et au Conseil Régional sur l'ensemble. Les 4000... 4 018. 4 018. Ah, vous avez le chiffre. Exactement. Ces 4 018 vont rester dans ce navire de la CTM ? Non, ce n'est pas un navire. C'est une institution majeure. Oui. C'est par bateau. On s'est compris. Bon, d'accord. c'est dans cette institution nouvelle. maintenus à leur poste ? Les institutions nouvelles, nous nous sommes battus parce qu'on parlait dans le texte de juillet 2011 que des titulaires. On a intégré les précaires. On va rappeler ça comme ça. Est-ce que vous voulez les rassurer ? Je les rassure, ils sont avec nous, ils resteront avec nous. Voilà. Et nous travaillons pour la mise en place de cet outil magnifique pour la Martinique. Le budget, environ 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, Nicolas Sankozy avait expliqué qu'il faisait une fusion pour Rijuudéco. Nous, on aura ce milliard. Somme du Conseil Général ajoutée à celle du... Non, ça va plus qu'un milliard. C'est près de 2 milliards parce que la conjugaison de deux, ça fait ça. Donc, nous aurons... Et ça, il n'y a pas de problème là-dessus, sur le budget. Le budget restera le budget. Maintenant, il y aura ce qu'on appelle une dotation d'amontage. Je l'ai clairement dit à M. Hollande puisqu'il a fallu mettre des outils financiers. Il n'a pas répondu clairement. Il n'a pas répondu clairement. Je savais, je suis de nature de ne pas flatter des gens. Je crois qu'il a laissé la bonne chose. Vous avez vu ce qu'il a fait pour le cyclotron entre ce qu'il a dit à Fort-de-France et ce qu'il a dit à Paris. Moi, je n'ai entendu qu'une chose. Mon patron n'a rien à Guadeloupe. Mon patron en bagaille, c'est que le cyclotron soit en Martinique. Parce que si on fait le cyclotron en Guadeloupe et le cyclotron ne va pas desservir la Guyane et ne va pas desservir Donc, nous avons d'ailleurs... Et que les Guadeloupe devront financer eux-mêmes ? Oui, absolument. Et d'ailleurs, je pense qu'on est en train de... Il ne faut pas qu'on laisse dire que les gens qui sont touchés par le cancer parce que le cyclotron ne sera pas en Guadeloupe qui ne sont pas desservis. C'est faux. Ce n'est pas le cyclotron qui est important. Le cyclotron fait des doses de ce qu'on appelle les FDG qui sont inoculées par un transport en moins de deux heures à une destination donnée. Bon, ça s'arrête là. C'est moins de quatre heures. Donc, on est dans un processus où ce cyclotron ne doit pas diviser Martiniquais et Guadeloupéens. Il faut être clair là-dessus. Merci Serge Etchimi. Je rappelle qu'il y a 1500 nouveaux cas de cancer chaque année en Martinique. Il est 19h02. Dans un instant, Maïté pour la page InfoService. Ensuite, Maïté ouvrira les portes de son club. Et c'est Serge, Serge Baté qui vient pour la page InfoService de ce soir. Merci beaucoup. Merci très bonne soirée à vous. Et à bientôt. Merci.